Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel consacré à XParticles. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment créer un effet de pluie qui va interagir avec notre modèle pour générer une nouvelle texture grâce à XP VertexMap. Dans Cinema 4D, j'ai utilisé la même statue que dans ma vidéo. Pour commencer, on va créer un XP System pour l'appui. Dans cet XP System, comme d'habitude, on a un XP Emitter qu'on va mettre à la taille de notre statut. On va le mettre un peu plus en haut comme ça. Si on clique sur Play, on a des particules qui avancent. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une vraie gravité. Donc, on va mettre l'émission à 0. On va aller dans les modifiers. On va mettre un XP Gravity et on va aussi mettre un XP Kill qui va nous permettre de supprimer les particules quand elles vont quitter notre XP Kill. Ça nous fait gagner un peu de temps de rendu. Voilà. Donc là, on a une vraie gravité. Maintenant, on va aller dans notre XP Emitter. On va changer le display en Line. Voilà. Maintenant, on va créer sur notre statut des collisions avec nos particules. Donc, on va créer un XP Collider. Donc là, de base, voilà, nos particules sont bien en collision avec notre statut. On va peut-être changer un peu le bounce. On va le mettre à 20. On va mettre 40 de friction. Et ensuite, on va aller dans Spawning. Alors, ici, à quoi ça va servir ? Si on crée un nouvel émitter ici qui va se mettre là, ça va nous permettre à chaque fois qu'une particule est en collision avec notre statut, ça va en créer dix nouvelles. Hop, vous voyez. Donc, c'est comme ça qu'on va un peu séparer nos gouttes d'eau qui vont éclater sur notre statut. Alors là, il y en a un peu trop. On peut changer. On peut mettre 5. On peut changer les positions. On va le mettre sur Face Normal. On va mettre 50% de Spread. Voilà. On va peut-être mettre plus... Donc, du coup, ici, on a un nouvel émitter. On peut aussi rechanger. Je parle de 700. Voilà. C'est peut-être un peu trop. 500. Et on va aussi changer le display en line. Et on va peut-être changer de couleur aussi. Comme ça, on va bien voir la différence. Voilà. Là, ça fait un peu trop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la vie de la particule. Donc, elle va vivre 5 frames, plus ou moins 2. Voilà. Donc là, on est pas mal. On va pouvoir maintenant passer à l'étape de la création de la vertex map pour interagir nos gouttes d'eau avec notre statut. Donc, pour ça, on va créer un XP vertex map. Donc, maintenant, on va glisser notre statut dans l'XP vertex map. Ça va nous créer une nouvelle icône ici. Donc, la vertex map. Et donc là, on a plusieurs paramètres qu'on peut ajouter. Donc, on va supprimer les polygones. Nous, ce qu'on veut, c'est XParticule Vertice. Donc, qu'est-ce que ça va faire, ça ? Donc, on va glisser dans notre XParticule Vertice, on va glisser notre émiteur de pluie. Voilà. Donc là, vous allez voir qu'à chaque fois qu'une goutte va toucher notre statut, ça va créer une interaction. Donc, c'est avec ça qu'on va pouvoir créer les gouttes d'eau qui vont tomber sur notre statut. Là, les points, ils ne restent pas. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça reste. Donc, on a un truc pour ça qui s'appelle SitMap. SitMap, on va mettre ici Linked. On va glisser notre vertex map dedans. Et on va se mettre en Reveal. Donc là, maintenant, si on clique sur Play. Voilà. Donc là, on va rajouter un petit peu de détails. Donc, dans Vertice, on va se mettre à 10 cm. Et dans Seed, on va rajouter un peu de Smoothing. Voilà. Donc là. Si on attend, voilà, c'est un peu mieux. On va peut-être rajouter encore un peu. Je crois bien qu'on peut en rajouter ici aussi. Ouais. Et je pense que là, on est bien 10. Non, on ne va pas mettre moins de 10. Parce que sinon, on va vérifier que ça passe bien. Voilà. Donc là, on a bien interaction de nos gouttes avec notre statut. Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir créer une nouvelle texture qu'on va pouvoir appliquer sur les parties qui sont jaunes. Donc, d'abord, on va faire notre rendu. Alors, on ne voit pas les gouttes de pluie, c'est normal. Alors, je vais arrêter mon rendu. On va aller dans XP Emitter. Octane Tag. On va en mettre sur le deuxième émitter. On va aller dans Particule Undering. Géométrie. On va créer une sphère qui va correspondre à 1 cm. Ça va correspondre à nos gouttes d'eau. Donc, on va mettre Rain. Et la deuxième sphère, ça va être Spawning. Voilà. Donc, Spawning, on va le mettre à 0.4 par exemple. Donc, on va créer des gouttes d'eau de 1 cm et des spawning à 0.4. Donc là, maintenant, si je clique sur Play. Enfin, sur le rendu, pardon. Voilà, on a bien nos particules qui s'affichent. Maintenant, on veut qu'elle soit transparente. Donc, on va créer un spéculaire de base. On ne va pas rentrer dans les détails. Voilà. Alors, vous avez aussi, voilà, ici dans Caméra, moi, je l'avais déjà fait. Activer le Motion Blur. Alors, au moins. Voilà, il était un petit peu trop. Voilà, vous voyez, vous avez votre Motion Blur qui marche. On peut regarder dans la réfraction, vous voyez. On peut peut-être forcer un peu pour que c'est plus un aspect de pluie. Peut-être forcer la gravité. On va essayer. Donc là, pareil, on a bien notre spawning. Ça crée des lignes un peu plus longues. C'est peut-être plus sympa. Voilà. On ne les voit pas très bien ici, mais après, c'est en post-prod qu'il faut les augmenter. Voilà. Donc là, pour l'instant, on a tout ce qu'on voulait. On n'a plus qu'à créer une nouvelle texture pour notre vertex map. Donc pour ça, on va aller dans la texture de notre statue. Node Editor. Voilà. On va enlever le Displacement pour l'instant, pour le tutoriel, on n'a pas besoin. On va dupliquer notre texture. On va créer un Mix Material. Et dans Amount, ici, on va mettre Vertex Map. Et on va pouvoir glisser l'icône de notre vertex map. Ici. Donc là, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va mettre que les zones qui sont rouges vont prendre une texture. Et les zones qui sont jaunes vont prendre une autre texture. Alors pour bien voir, on va un peu exagérer la texture du haut, par exemple. Si je change, voilà, certains paramètres. Ah oui, alors. C'est normal que ça ne marche pas. On a créé une Mix Texture et il faut évidemment le mettre à la place d'une texture de tout à l'heure. Voilà. Donc là, on voit bien que ça change. J'ai exagéré exprès le Gamma. Et vous voyez que si vous voulez créer des zones un peu plus sombres. Et par exemple, un peu plus... Donc là, on a la Roughness. Si je vais dans la Fraction Réflexion, pardon. Voilà, on voit que les zones sont un peu plus... Un peu plus humides. Donc c'est comme ça qu'on peut créer une nouvelle texture en fonction de notre vertex map. Donc voilà, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, vous avez toutes les clés en main pour recréer ce genre d'effet. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce tutoriel. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur XParticle. XParticle.